Bonjour, bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur le cours de dessin. Tutorial pendant lequel on va étudier l'anatomie humaine. Donc on a vu pendant le cours de dessin que j'ai donné l'anatomie humaine de face et de dos pour le squelette, le système osseux et le système musculaire. Là on va s'amuser pareil à étudier l'anatomie du corps humain mais avec des poses un petit peu différentes. Et on va aussi faire des poses de femmes et d'hommes sous des angles et des vues et des poses un petit peu variées. Donc voilà, j'amène une référence de photo. Et avec cette référence photo, je vais dessiner le corps humain, je vais dessiner l'anatomie de son corps tout en respectant la pose. Voilà, donc je vais prendre un nouveau calque. Et allez, c'est parti, on va donc essayer de prendre cette photo comme référence et dessiner tout d'abord la pose en respectant les proportions et ensuite on va commencer à étudier un peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on va commencer, je vais un petit peu agrandir la photo quand même. Voilà. Donc, on va commencer par la tête qui est un petit peu penchée. On va dire qu'elle est à peu près comme ça. L'axe du visage, l'axe central. On va la mettre comme ça. On va juste indiquer un petit peu les yeux, l'angle des yeux qui descend vers la droite. Et le nez aussi pour diviser la tête en trois, en respectant le sens de la tête. Donc l'oreille, je peux rejoindre en raccordant ce trait-là qui devrait représenter à peu près les sourcils en venant en arrière. Et le trait du nez, en respectant la hondie de la tête, va sur la face où il y a l'oreille. Et on peut à peu près poser l'oreille par ici. La chevelure, rapidement, on va la poser par-dessus. Voilà. Et on ira plus loin dans le détail du visage pour le moment. Ça suffit. Alors, le cou. Je vais prendre la base du cou comme référence qui est à peu près ici. Là où les muscles du cou viennent se rejoindre. Et là où la clavicule aussi vient se rejoindre ici. Donc on va prendre les muscles du cou qui partent derrière l'oreille. Et qui vont arriver vers ici. De l'autre côté, du cou aussi, on va moins le voir. Mais ça vient à peu près par ici. On va dessiner le cou. Je vais prendre comme repère la base du cou. On va dire qu'il y a à peu près ici. Là où sont en compte les clavicules et les muscles du cou. Donc en admettant que ma tête ici, le montant, il va arriver à peu près à ce niveau. Je vais rejoindre les muscles du cou alors qu'ils partent de derrière l'oreille. Hop. Qui reviennent à peu près ici. Et de l'autre côté, on va moins le voir. Le muscle. Mais pareil, il va venir se mettre comme ça. On va se rejoindre au long endroit. Donc ensuite, les trapèzes derrière, on le voit à peine ici. On peut rechercher un peu les raccords de la pose. On voit que c'est un peu dans l'allongement du menton. Donc j'utilise ce rapport visuel pour respecter un peu la pose. Et on va dire que, pareil, l'autre extrémité de la clavicule va arriver à peu près par ici. Et je vais tout de suite chercher l'autre extrémité de l'autre clavicule qui est à peu près ici. Qui va me donner déjà l'angle des épaules. Ensuite, j'ai plus qu'à relier. Mon trait ici qui représente la clavicule. Et l'autre là-haut. Et celle-ci qu'on va bien moins voir parce qu'elle va être cachée par le bras. Donc ici, j'ai une muse du dos au trapèze qui va aussi, on va voir un petit peu, il va rejoindre ce point-là. Qu'on ne voit pas trop parce qu'elle est un peu penchée en arrière. Donc on voit surtout ce qui se passe devant et moi en arrière. Donc le bras, on va d'abord faire la cage thoracique. La cage thoracique, il y a une certaine contorsion là qui se passe. Donc on va aller la chercher. Donc on prend d'abord la forme générale. Elle part un peu comme ça. Et donc elle se contorsionne la cage thoracique. On fait comme ça. Et elle va rejoindre le bas du bassin à peu près à ce niveau. Donc on pourra fixer à peu près les repères après si ce n'est pas exactement au bon endroit. Mais pour le moment, ça me suffit. Donc la cage thoracique, elle est arrivée à peu près là. On va un petit peu la dessiner en transparence. On va dire que ça se passe un petit peu comme ça. Là, donc il y a les plis de la peau qui vont se former là. Là, ça va être tendu. Là, elle se courbe un peu. Donc il faut ressentir la contorsion. On va commencer à placer un petit peu les bras aussi. Alors je vais faire des tubes pour commencer. Je prends toujours des repères. Alors le haut du bras, le coude, il vient où ? Il vient à peu près ici. Donc hop, je vais dessiner mon bras dans ce sens. Le bras qui vient vers moi. Donc les ellipses, bien sûr, dans ce sens. Et puis ensuite, le bras avant qui part à peu près de manière horizontale. Donc je vais chercher le poignet. Extrémité de l'os, de l'avant-bras. Là où il y a le poignet, je vais dire qu'il est à peu près ici. Et je vais faire pareil mon tube. Qui vient se finir. Une base un peu rectangulaire pour le poignet. Et la main. Donc la main, elle est un petit peu tordue aussi. Elle vient ici. Cherchez les doigts. Et là, rapidement, on va juste un petit peu donner le sens des doigts. La machette, on va la dessiner un petit peu. Donc elle part aussi dans le sens du bras. Prolongement du bras. Donc là, elle part dans ce sens. L'ellipse, donc perpendiculaire à l'axe de l'épée. Je pourrais construire mon ellipse. Qui sera construite comme ça. Et donc l'épée, j'imagine. Hop. Elle part vers là-bas. On va faire l'autre bras aussi. Donc l'autre bras, il descend le long de la cage thoracique. Sur le côté là. Donc, hop. Je vais faire mon tube. On va faire attention à l'ongle. Hop. Je descends à peu près. Jusqu'ici. Jusqu'en bas. Donc le repère du coude en bas de la cage thoracique. C'est d'en rejoindre à peu près à ce niveau. Hop. Et puis le coude. Qui a cherché un petit peu derrière. Et qui va revenir. Donc je vais mettre un petit point pour le coude. Et puis le poignet. Qui est à peu près ici. Pour me donner un petit peu un repère. Et puis je vais construire mon tube pour le bras avant. En respectant l'axe de la pose. Comme ça. Et puis la main. Elle passe de l'autre côté. Donc là on voit que la face où il y a les doigts. Un petit peu comme ça. On ne va pas trop dans le détail. Ce n'est pas important pour le moment. Donc on va continuer à descendre un petit peu. Là il y aura des raccords à faire bien sûr. On va voir l'omoplate derrière. Pour le moment on reste simple. Donc on continue. On va construire le bassin. Donc hop. Notre nombril doit être à peu près à ce niveau. Le bassin on va imaginer que c'est un cube. Donc on sent un peu bien le sens du bassin. Là à l'inverse des épaules. Les épaules ça descend dans ce sens. Le bassin il est un petit peu penché dans l'autre sens. Donc on va imiter un petit peu ça en construisant notre cube. Donc on va dire qu'il est penché un petit peu comme ça. Pas trop. Bien sûr le bassin de la femme est aussi plus large que le bassin de l'homme. Donc ne pas hésiter à bien le faire large. Hop. On va dire qu'il est à peu près comme ça. Il pourra même être plus large. Je vais ajuster ça après. Donc voilà on a dit que ça c'était la base du bassin. Hop je vais descendre un tout petit peu à ce niveau. Je vais commencer à faire la jambe. Donc la jambe elle vient vers moi. Donc accrochée au bassin. Donc là je vais commencer à faire un tube. Je vais d'abord chercher l'axe de la jambe un petit peu. Donc d'os à os. Prendre l'os de la jambe. Le fémur qui va partir donc du côté du bassin. Jusqu'au genou. Et je vais essayer de trouver l'emplacement du genou. Et je vois que sur la pose du genou. Il est à peu près entre l'épaule droite et la tête. A peu près à ce niveau. Qui serait ici. Donc je descends. J'essaie de garder un petit peu dans le même axe. Je cherche des axes comme ça. Quand j'essaye une pose. Je cherche des axes. Des choses qui se retrouvent. Des repères. Donc le genou il est à peu près là. Hop. Donc et puis je sais qu'il est sur cet axe vertical. Donc et l'axe par exemple de la pose. Elle part un petit peu comme ça. Donc il serait sûrement à ce niveau là. Donc allez je vais faire mon tube. Un peu plus gros pour la cuisse. Qui va partir à peu près comme ça. Et qui va venir donc. En avant. Pour retrouver le genou. Et pour le genou on va faire. On va faire donc pareil un cube comme pour le bassin. Enfin un cube. Un sort de cube rectangulaire. Donc en respectant aussi la pose. On peut imaginer le cube là. Qu'on voit un peu au dessus. Donc on voit là la face supérieure. Je vais la dessiner. Un petit peu là. Hop. Alors je vais faire CTRL T. Pour sélectionner mon dessin. Qui est un peu grand. Pour que ça rentre dans la feuille. Tout en appuyant sur Shift. Pour que ça garde les proportions. Et donc. Et voilà. Pareil pour la jambe en bas. Alors de. On va prendre pareil. Le tibia. A la cheville. Qui va arriver un peu près à ce niveau. Et la cheville. Elle est. On va dire. Quasiment au milieu. De la pose. A peu près à ce niveau là. Donc. Hop. Je vais faire pareil. Je vais faire mon. Compte tube. En imitant un petit peu la forme. De la jambe. Hop. Qui vient là. Chercher le pied. Et le pied. Pareil. Je regarde un peu l'axe du pied. J'essaye. De faire au mieux. De faire à peu près. Le même axe. Donc le pied. Et hop. Je dessine un pied. Rapidement fait. Pour le moment. Hop. Il n'est pas tout au fait. Il est un petit peu plus. Comme ça. On va dire. Qu'il est à peu près. Comme ça. Et on va chercher. L'autre jambe aussi. Qui vient derrière. Hop. Qui va se. Disparer derrière le genou. Donc on va voir un petit peu. La jambe derrière ici. Qui vient venir. Hop. Le pied. On va essayer de trouver le repère du pied. Il arrive au niveau de la cheville. Ici. Après on regarde un peu le sens du pied. En respectant la perspective. Et pour le moment. On va laisser ça comme ça. Ça suffit. Donc après on va regarder un petit peu. Ce qui se passe. Au niveau des proportions. Alors. Hop. Tout de suite. Je vois que. Ma tête. Elle a l'air un petit peu petite. Par rapport au corps. Donc c'est pas grave. Je peux sélectionner. Un petit peu l'agrandir. Pour le moment. Et puis on va continuer. On va un peu rentrer. Dans le détail. Enfin. On raccordait un peu. Tout ça. Donc je vais un petit peu. agrandir. Le dessin. Donc. Ben on reprend. Là on a commencé. La tête. Allez. On va dire. On va dessiner à peu près. Les arcades. Qui arrivent. Hop. Ici. La joue. Hop. Et rejoindre l'autre côté de la joue. Et rejoindre le menton. Ici. Et ici. Bien faire les deux côtés. Donc l'oeil. Donc l'oeil va se situer. A peu près ici. On va faire le raccord. Du front au nez. Ici. Avec notre petit triangle. Qui est très important. Et le nez. Il part un peu. Donc ça. On va faire notre triangle. On va rejoindre. La base. Le trait qu'on a. Hop. Je vais un petit peu dépasser. Le trait qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc en divisant la tête par trois. Donc la base du nez à peu près ici. Et on va le voir un petit peu par en dessous. Donc. Hop. Je laisse en noir. Pour le moment. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc ça suffit. Hop. Je vais bien le faire là. Et puis l'axe de mon visage. Il vient un petit peu comme ça. Corrige un petit peu. La bouche. Divise aussi. Entre le nez et le menton. On divise par deux. Et on va trouver. Bien sûr. Ça dépend de la personne. Pour un bon repère. C'est. La base de la bouche. De la lèvre inférieure. Un peu près. Donc on peut. Après. Construire. Notre lèvre. Supérieure. Et là on a la base de la lèvre inférieure. Nos sourcils. Hop. Qui vont remonter comme ça. Et puis il y a des bonnes joues. Bien en rendre. Qui vont rejoindre. Ensuite. Qui vont se. Rejoindre. La structure du montant. Derrière. La structure du montant. Qui va passer un petit peu par dessus. Donc les yeux. On va. C'est pas la peine de trop rentrer. Parce que c'est petit. On va juste. Pas faire grand chose. On va juste. Hop. Montrer un petit peu l'emplacement. Ici. Ici. Ça suffit. L'oreille. On vérifie bien. Alors la base du nez. Si ma tête. Par exemple. C'est un cube. Si je fais un cube comme ça. Hop. 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 Et que je relie. L'axe. Le niveau où se trouve mon nez. En respectant la perspective de ce cube. Hop. Hop. Je devrais trouver. La base de l'oreille. Et l'arcade en haut. Pareil. Si je monte cette face du cube. A ce point là. Et que je redescends. Sur l'autre face. En respectant la perspective. L'oreille devrait être là. Donc je vois qu'elle est trop basse. Donc je vais la. Je vais la remonter un petit peu. Alors je vais revenir en arrière. Pour qu'il n'y ait pas trop de traits de construction. Je vais enlever le petit cube que j'ai fait. Voilà. Donc on a vu qu'elle devrait être un petit peu plus haute. Pas énormément. Je pense que. On va dire qu'à peu près. On se trouve à ce niveau. Je pense que je vais regarder mon cube. Si il fait ça. Mon cube serait plus dans ce sens. Tout à l'heure je l'ai fait un petit peu haut. Non en fait là. L'emplacement de l'oreille est plutôt bien. Je ne vais pas. Je ne vais pas la toucher. Ça va comme ça. Donc alors on va juste faire rapidement un petit peu. Je vais essayer de casser une oreille. Mais les cheveux passent par dessus. Donc ce n'est pas bien grave. Donc hop. On va faire la ligne des cheveux. Hop. Ça remonte par-ci. Hop. Ça remonte par-là. Et on va remplir. On va remplir ses cheveux. On va remplir un petit peu dans l'oreille là. Le cou. Il y a un problème là. Il n'est pas. Il est trop épais si on prend ce trait là. Hop. Ça vient un petit peu par-là. Un petit peu plus par-là. Donc le muscle qui part de derrière l'oreille. Qui rejoint ici. La base. On se rejoint les clavicules aussi. Donc ici. On a la mâchoire. On va aller retrouver le menton. Hop. En dessous. L'osophage. Qui serait derrière ici. Et puis on a le muscle. De derrière. De l'autre côté de l'oreille. Qui vient un petit peu. Par derrière. Comme ça. Qui vient aussi se placer à ces niveaux. Et ce muscle. Qui s'accroche là. Qui fait un petit peu comme ça aussi. Qui se divise à la base. Parce que là on va dessiner l'atomie. Donc. Et donc derrière aussi. Le cou. Derrière le cou. Le trapèze qu'on voit un petit peu. Derrière. Mais à peine. On le voit surtout de ce côté ici. Hop. On donne un petit peu de forme. Qui vient rejoindre. L'autre extrémité. De cette clavicule. Donc le bras. Le bras. On va donc. La clavicule. Elle va rejoindre ici. Le haut de l'épaule. Donc en haut. Il y a. Donc. Le bras. On sentira l'os ici. Ça tire sur l'os. L'os qui va. Hop. Je dessine un peu. Le système osseux. Rapidement. Hop. Ça descend comme ça. Et ça va rejoindre les os. Les os du bras. Donc. Et par dessus. Donc là ici. On a. On sent bien. La base de l'os. Et par dessus. Donc on aura le deltoïde. Qu'on voit. Donc le système musculaire. Des femmes. Est beaucoup moins prononcé. Que les hommes. En général. Donc. On va sentir. On sent quand même. Un petit peu. Le deltoïde ici. Donc on respecte. Un peu aussi. Le fait que ce bras. Vient vers l'avant. Donc le deltoïde. Un petit peu là. Par dessus. Ici. Et puis les muscles. Les triceps derrière. Et puis. Sans compter. C'est une femme. Un petit peu forte. Donc. Elle a le bras. Qui retombe. Un petit peu ici. Du fait de. De la graisse. La chair. Donc. On va faire un petit peu. On va tirer un petit peu. Cette courbe. Donc là. On aura. Bien sûr. Derrière. Les. Les triceps. Qui viendront rejoindre le coude. Ici. Si je vais les dessiner. Hop. Hop. Et puis le bicep. Et puis le bicep devant. Mais bon. Sur. Sur les femmes. On ne les voit pas trop. Selon. Le système musculaire de la femme. Donc ici. On va. Donc rejoindre. Le bras avant. Qui rejoint l'homoplate. On va voir un petit peu l'homoplate. Derrière. Donc on va le montrer. Hop. Un petit peu ici. Alors. Voilà. On va sentir un petit peu l'homoplate. Ici. Et par dessus. Il y aura la cage thoracique. Qui va venir un petit peu vers ici. Hop. Et de l'autre côté. Pareil. On va essayer de sentir cette cage thoracique. Qui est un peu aussi. On la voit. Elle est pensée vers l'arrière. Donc elle. On la voit un petit peu par en dessous. Par vers l'arrière. Donc elle est un petit peu transformée. Par la perspective. Elle est plus courte. Que si on la voyait de face. Et donc. Le raccord ici. Les muscles. Sur le côté là. Bon ici. Un peu plus de la chair qu'elle a. Donc on va rejoindre. Les côtes. La base du bassin. Et donc le nombril ici. Le bas du ventre. Normalement on aura les abdominaux ici. On peut un petit peu les voir chez elle aussi. Qui donc. Se tordent. Donc dans la contorsion. Qui viendrait un petit peu. Un petit peu. Comme ça. Et ici donc. De ce côté là. C'est tout plié. Donc ici. Même la cage thoracique. Elle descendrait même un petit peu plus ici. Par dessus. Il y a les plis. De la peau. Et donc. Ils vont rejoindre ici. L'eau du bassin. L'eau du bassin. Qu'on va donc. On va donc rajouter un peu les muscles ici. Donc là il y a la base du fémur qui partirait. À peu près. À ce niveau là. À ce niveau là. Donc ça fait une bosse par dessus. Et ça va rejoindre les muscles du fessier. Un petit peu derrière. De l'autre côté pareil. Donc ici. Donc le bassin. Il est là. Il va rejoindre la jambe avant. Qui va partir. Qui va partir derrière. Cette jambe avant. On a les. Donc on a les. On va dessiner un petit peu les muscles vite fait. Qui vont rejoindre le genou. Donc à peu près. Les trio de muscles. Donc pour les repères. On a suivi là. Le centre de central et puis les deux sur le côté. Qui vont donc rejoindre. Celui-là va rejoindre ici. À la base du fémur. Et donc ici on a notre petit triangle. Qu'on peut faire. En rejoignant la base du bassin. L'eau du bassin ici. En faisant un triangle. En rejoignant la jambe. Ça nous montre aussi. C'est un bon repère. Pour construire la jambe. En dessous. Comme elle est aussi des bonnes jambes. On va. Donner un petit peu. Un côté arrondi. Ça va passer devant le fessier. Derrière là. C'est très. Donc là on n'a plus qu'à rejoindre aussi. Il y a les muscles du côté un petit peu là. Ça va faire un petit peu. Alors on dit. Les muscles derrière. Qu'on ne voit pas les. Les aboncteurs. Qui passent derrière le muscle. Ici. Et qui vont donc rejoindre le genou. Donc le genou. On peut construire. Le système osseux derrière là. Donc. Le fémur qui vient ici. On peut construire deux ronds. Pour le fémur ici. La base là. Et puis l'autre. Le tibia. Qui s'enchevêtre les deux ici. Il y aura le perronné par dessus. Mais donc on a. Voilà. On peut faire deux petits ronds. Pour diviser. Là où il se trouve. Là où il se rencontre. Et bien sûr la rotule. Qui se met par dessus. À peu près à ce niveau. Et donc qui va. Donc là le muscle est bien tendu. Donc je ne vais pas trop bomber. Donc là on va y rejoindre. Côté de la silhouette. Donc hop. Ça passe par dessus. Le muscle de fumé ici. Hop. Le muscle de tibia. Après. Donc ça fait une double bosse. Un petit peu. Il faut simplifier un peu. Les formes. Là le tibia. Donc. Si je devais le construire un petit peu. Là je. C'est les endroits où on sent bien les os. Donc. Pas trop de muscles. Je parlais des gamins là. Donc. C'est plutôt les os qu'on va essayer de construire. Donc le tibia. Il va partir. Rejoindre la cheville en bas. Et le pire au nez aussi. C'est un petit peu comme ça. Hop. Et c'est ça. Le bas du tibia. Qui va me donner la. La petite boule. Ici qu'on a au pied. Deux côtés. Donc là. Ce côté. On va sentir comme il y a un muscle. On va le sentir un petit peu. Muscle qui passe derrière là. Qui va s'accrocher de ce côté. Et puis il y a les muscles. Donc. Du bas de la jambe. Qui partent. Qui partent pareil. Du genou. Qui vient de se poser par dessus. Donc on les voit à peine. Selon la pose. Et puis derrière. Derrière on a donc. Le mouillet. Qu'on va voir un petit peu. Et qui va rejoindre la cheville. Donc. Comme ceci. Et le pied là. Vite fait. Léon. On va faire un petit peu de pied. Vite fait. Vite fait. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et je prends l'axe. Ici. Centrale. Ça me donne un petit peu. Le sens des. Des phalanges du pied. Donc. Un petit peu des traits. Pour la forme. Ça se rebondit un petit peu ici. Quand le pied est à plat. Enfin bon. Ça c'est des détails. Parce que nous intéresse. Donc. Voilà. Pour. Cette jambe là. On peut faire. Donc. Qu'est-ce qu'il nous reste. L'avant bras. Ici. Là. Donc. On avait dit. Le coude. Qui est ici. L'os qui va rejoindre. Le coude. Qui va rejoindre. Le poignet. A ce niveau là. Et on a toutes sortes de muscles. Donc. On a les muscles. Cette dos là. En dessous. Qui est une muscle qui passe. Derrière. Qu'on ne va pas vraiment voir. Et puis il y a. Une muscle de l'avant bras. Donc qui partent. D'entre les triceps. Et les biceps. Et qui donc. On va chercher l'autre côté du. Du poignet. On va partir un petit peu derrière là bas. Si on devait les dessiner. Et. Et. L'autre muscle aussi. Devant. Ça devrait se passer comme ça. Donc. Là. Donc. On a bien les triceps. Qui rejoignent les coudes. Et ce muscle là. On va un petit peu zoomer. Pour voir si. On arrive à voir un peu. Ce qui se passe. Niveau. Musculaire. Un petit peu. On voit comment ça fait. Que le coude. Il arrive là. Et on sent bien le muscle. De l'avant bras ici. Hop. Il part. Derrière. L'autre côté. Il se confond un peu avec. Ce muscle là. Il monte tous les deux. Donc. Le coude. Donc. Il va y aller chercher. Le poignet de l'autre côté. Voilà. Ici. Donc. On va pas dessiner trop ce qu'il y a derrière. Parce que. On voit pas trop ce qui se passe. On voit pas trop ce qu'il y a derrière. C'est pareil. Le bras. Bon. Le deltoïde. Il part derrière. Rejoindre. Le biceps. Il doit être à peu près. À ce niveau là. Là. Pareil. Muscle. Le bras. Donc. On les voit pas trop. Dans cette pose. Mais ils viennent chercher. Ils viennent par derrière. On voit le poignet. Ici. Évidemment. Le bras. Le bras. C'est la raccourci. On imagine. Que les muscles. Partent un peu. Hop. Comme ça. Donc. Et l'autre jambe. On va pas la faire. C'est pas la peine. Elle passe derrière. Donc. On peut. Après. Avec un trait un peu plus gras. On va affiner un peu la silhouette. Un petit peu corrigé. La silhouette. Ici. On a bien l'os. Du bras. En haut là. Là. On peut bien sentir un peu. La peau qui rebondit un peu là. Contre le corps. Ici. C'est le deltoïde. C'est le pardon. C'est l'homoplate. Qu'on sent ici derrière. Donc. Hop. Qui va rejoindre la cage thoracique. Je fais abstraction de sa tenue. Qui fait repousser la peau. Un petit peu. Là où c'est serré. J'imagine. Qu'elle n'a pas. De maillot de bain. Et. Donc la cage thoracique. Elle vient descendre ici. On va rejoindre ici. Donc le muscle. Du côté. C'est. Ensuite. Donc là. Je vais laisser un trait un petit peu léger. Parce qu'il y a le bras qui va passer par dessus. Je fais des traits un peu plus gras. Là où il y a des. Il y a où des angles. Là où les choses passent par dessus les autres. Comme ce bras. On va le faire un peu plus gras. Pour bien qu'on le voit. Donc. La main ici. On va vite faire les. Les doigts. Un petit peu. Hop. Là la base du poignet. C'est un petit peu l'os ici. Qui remonte. Et qui va rejoindre la main. Donc ici la base du poignet. Qui remonte un peu. On va voir la main. Et les brocs qui vont derrière. Là. C'est la manche. Puis l'autre main. On va regarder un petit peu comment c'est fait. Donc on va voir un petit peu. Donc les doigts qui. Qui tiennent la machette. Donc le. Bon le bras derrière je vais. Je fais un petit trait. Voilà parce qu'il passe par dessus. L'avant moi passe un petit peu par dessus. Là le muscle. Il passe par dessus. Donc je vais faire un petit peu plus gras. Et ici je vais surtout faire plus gras. Le côté. Ce côté de la cage thoracique. Qui. Passe bien devant. Le bras gauche. Il faut bien sentir. Cette peau là. Qui. Qui montre bien la glade. Qui a une contorsion. Donc respecter le sens. Hop. Puis je rejoins le bassin. Et puis je rejoins le bassin. Là la jambe. Ces muscles de la jambe arrière. Là qui se passent par dessus. Un petit peu par dessus. Les muscles fessiers. Donc on fait un petit trait qui passe par dessus. Juste pour qu'on sente. Le sens. La perspective. Qu'est-ce qu'il passe devant quoi. Là pareil. Ce muscle là. Il passe devant. Les muscles derrière. Donc je vais être un petit peu plus gras à ce niveau. Je vais sentir que ça passe devant. Ici là. Et puis faire des traits graves pour le genou aussi. Pour qu'on sente bien l'os. Ce qui passe. C'est la fumure. La base vient au dessus. Petite boule. Petite boule là. Qui en fait fait partie du fumure. sous la rotule et puis la simplification du système en mettant deux sortes d'ellipse pour la base du tibia et du fémur donc hop je continue le genou là ça va rejoindre le muscle derrière un petit peu entre plus gras ça passe devant le pied le pied arrière là peut-être un petit peu prononcée cette courbe on va faire un petit peu plus droite un peu plus dans ce genre là et puis donc le mollet derrière bien arrondi qui passe devant notre jambe je mets un trait pour bien qu'on sente qu'il est devant et qu'il va donc rejoindre le pied ici le talon le pied voilà donc les cheveux aussi le trait du visage on peut un petit peu faire ressortir le front ici la joue et le menton qui passe dessus par dessus le cou aussi donc là je remarque qu'il y a un petit problème au niveau des jambes avec un peu plus de recul je vais faire un petit ajustement prenant les jambes ici qui sont un peu longues dans mon dessin et puis l'axe n'est pas tout à fait exact voilà donc j'ai senti un peu que les jambes elles étaient un petit peu trop longues par rapport au dessin donc j'ai sectionné je vais raccourcir un peu un peu plus comme ça et puis surtout la la jambe en bas qui devrait être un petit peu plus courte parce qu'elle part aussi l'arrière donc elle est un petit peu raccourcie mais juste un chouïa et donc voilà et bon il y a quelques donc là la jambe ici aussi elle doit être un peu plus arrondie pas énormément non plus mais il faut bien sentir hop ça va se confondre dans le dans l'autre jambe à peu près ce niveau donc voilà pour cette pause on peut même s'amuser aller à prendre notre dessin et le superposer par dessus le mettre en dessous de notre dessin pour voir un peu si comment on s'est débrouillé si on a bien respecté la pause donc hop là j'essaie de regarder si c'est pas la bonne taille c'est à peu près ça ben voilà j'aurais pu encore en plus repousser un petit peu les jambes effectivement donc mais bon c'est à peu près c'est à peu près correct dans dans la pause les angles et les proportions j'ai assez bien respecté tout ça à part les jambes effectivement j'aurais pu un peu plus repousser mais bon pas bien grave l'essentiel quand même de la pause a été comprise hop je vais jeter ça et donc on a vu un petit peu le système musculaire comment ça se passait dans ce cas de figure tout en respectant aussi le le volume des choses hop le bon les derrière c'est la sentient un peu la forme hop petite bosse pour ce muscle ici et là c'est une jambe qui vient en avant donc les hips dans ce sens en bas cette jambe elle partira comme ça si on devait la dessiner un peu plus en détail on respecterait ce sens du volume et bien sûr le bras qui vient vers nous ici et puis là on le voit carrément le profil c'est une jambe qui vient c'est une jambe qui vient pour la mise-en-à-dire les mains elles sont on le voit qui vient on le voit il y a qui vient